Je suis le président de l'Araomba, je te laisse décliner. Oui, bonjour, Francis Bédeille, je suis le président d'une association qui essaye de préserver un bâtiment qui date de 119 ans. Donc, il est au début du plus lourd que l'air et il est encore actuellement, encore debout à notre époque. Et donc, j'essaierai de le préserver, mais visiblement, ça n'intéresse pas grand-midi. Donc, je vais vous raconter une histoire, enfin, celle des Américains, quand ils sont arrivés en 1917. Donc, les Américains, ils rentrent en guerre le 6 avril 1917. À cette époque, cette armée, ou cette nation, ne compte que 280 000 soldats. L'air-service ne comprend que 65 officiers et 1100 autres. Les deux plus anciens qui ont fait la guerre, qui ont fait partie de l'expédition mexicaine qu'on peut prendre Chauvila, c'est notre général Foulois et son adjoint-major Billy Mitchell, qu'on va retrouver à Orly. Le 8 mai, arrive en France les premiers navires menant le génie américain et les premiers éléments des hôpitaux et du corps hospitalier. Le 20 mai, on trouve le général Pershing qui arrive à Boulogne avec son état-major. Puis, s'échelonnent les débarquements jusqu'à la fin de février 1918, déjà avec 283 000 soldats. De mars à juin 1918, 722 000 celles-là arrivent pour faire la guerre. Soit à la fin de juin, on a 1 450 000 personnes. Et le 11 novembre, il y aura plus de 2 millions d'Américains pour venir nous aider. Ça, ça marche. Entre avril 1917 et février 1918, les Américains s'organisent et s'installent dans les différents camps d'entraînement. Les Américains refusent l'amalgame ou le jumelage de leurs troupes avec les troupes françaises. Après trois années de guerre, la France voit son armée décimée, en proie aux mutineries, mais elle a trois années d'expérience. Le concept ultra-atlantique de la victoire ne se contente pas de boucher les trous des allées. Pershing souligne qu'un soldat se bat uniquement pour son drapeau. Les Américains préfèrent l'os forcive et se refusent à la guerre d'opposition. Ils ont surtout une grande confiance en eux. La lutte à découvert ne les impressionne pas du tout. Le 27 mai 1918, les Allemands forcent les lignes françaises au chemin des Dames. En trois jours, ils atteignent le bois vélo et la marne à Château-Thierry. N'ayant aucune troupes de réserve, la France fait appel à la garde nationale et aux marines qui vont régler le problème. Il faut savoir que les Américains, quand ils sont arrivés en 1917, les Français, voire même les Allemands, considéraient pas trop bien l'expérience soldatesque des Américains. Donc ils avaient des petites restrictions et ils ont attendu le dernier moment pour les mettre au combat. L'entrepôt numéro 2, là vous avez un document qui parle d'un choix, enfin les Français voulaient mettre les Américains sur le terrain d'aviation de Dubuisie. Pour moi c'était une surprise, visiblement les Américains n'ont jamais choisi le terrain de Dubuisie pour s'installer. Donc en fait c'est l'armée belge qui s'y est installée après le départ des Français au mois de décembre 1917 et ils se sont réunis avec Étan. Et au lieu de, les Américains au lieu de choisir Dubuisie, Pershing a demandé à Genf de s'installer un peu plus haut et ils vont s'installer sur le fameux terrain de Dubuisie. La construction du futur terrain se fera au mois de 31 mars ou en tous les cas à partir de mars juillet à Avril. La Réserve Générale, où seront proposés les avions provenant des fabrications parisiennes, se fera donc à Avril. Donc il faut savoir, à cette époque-là vous avez une base à la ferme Ponta. La ferme Ponta, ça partenait à l'armée française et c'était, il y avait 6 à 8 escadrilles qui défendaient le sud de Paris. Parce que visiblement les Allemands, par le Bourget, ils étaient bien bloqués, donc ils dérivaient un peu et remontaient par la Seine et remontaient sur Corbeil et Gévisie. Et donc il y avait un terrain qui existait à la ferme Ponta qui était uniquement les escadrilles. Donc vous avez ici la fameuse terrain-annexe des Belges, les fameux 11 hectares, qui avaient été réquisitionnés par l'armée française pour les Belges et qui étaient la continuité de l'école de Port Aviation. C'est là où les Belges apprenaient à piloter. Au-dessus vous avez l'air dépôt numéro 4 qui servait aux Américains, donc c'est tout ce qui appartenait au matériel. Et à côté, vous avez, là c'est la technique, c'est la section technique américaine dont commandait le général Billy Mitchell. Et juste en dessous, l'AAP qui était la réserve générale de l'aviation américaine qui, à partir du 1er juillet 1918, qui arrivait les avions en permanence aux Américains, à la première division américaine et à tout ça. Donc vous avez, ici, 1, 2, 3, 4, 5 terrains différents, ce que beaucoup de gens, visiblement, ont oublié. Donc voilà. Donc, en juin, c'est quand même, hein ? Où j'en suis ? Oui, parce qu'en fin de compte, en juin, les Allemands arrivent par le sud et au lieu de bombarder Paris, ils bombardent Corbeil et Juvisy, ce qui a embêté beaucoup les Allemands à s'installer. Donc, le 31 mars, lorsque la 6e compagnie du 2e régiment de mécaniciens de l'aviation, sous le commandement du capitaine Harold Hambler, arrive de tour, à bord de vingtaine de camions, 200 personnes. Ils prennent leur quartier sur 286 hectares de champs doublés. À cette époque, il n'y a absolument rien. Et cette nuit-là, les hommes dorment dans leur camion. Le 1er avril, les Américains établissent leur camp d'aviation sur les terres du baron Louis de Courcel. Peut-être que certaines personnes connaissent le baron Louis de Courcel. C'est le grand-père de Mme Chirac. Donc, ce baron demande à l'État un règlement inamiable avec l'administration sur le prix correct, plus une indemnité compensatoire sur la dépréciation de son domaine. En l'espace de trois mois, le TIRAT va connaître une activité régulière pour aménager... J'ai oublié de la pensée. Je ne suis pas habillé. Là, il ne marche plus. Donc, voilà le terrain américain qui va s'installer à partir du 31 mars. Alors, là, c'est dommage parce que là, c'est une deuxième vue. Alors, cette photographie est très belle parce qu'on voit très très bien les fameux quatre terrains. Donc, vous avez ici l'entrepôt numéro 4, le service technique américain de Billy Mitchell et la régime générale de l'aviation ici. Et vous avez à la ferme Verger les trois hangars de l'annexe des Belges. Et la ferme Pontin, elle se trouve par ici avec les escadrilles françaises. Donc, le commandement du terrain des services techniques et la préparation... Voilà. Bon, les services techniques... Les essais américains s'installent et prennent place sur ce terrain qui va de la National 7 jusqu'à 8 9 l'europe. Le 6 mai 1918, un new port est livré, suivi d'un flot d'appareils qui déverse la National 7. Pour le savoir, bon, il y en a qui me disent qu'ils viennent par le train, je pense. Mais comme je ne connais pas de lignes de chemin de fer qui arrivent directement sur cette place, moi, je pense qu'ils viennent par camion, uniquement par camion. Parce que les constructeurs et les entrepôts viennent de Paris directement et ils installent, ils commencent à monter leurs avions sur place. Donc, il y a une route même intérieure, cendrée, désert, qui desserre les hangars et les bâtiments que vous voyez en construction. Et, à lui-même, éclairait la nuit du travail de 24-24. Eli Spring, donc Eli Spring est un sergent-major qui était arrivé le premier avec ses 200 personnes. Et puis après, bon, il y a eu des gens du génie qui s'étant arrivés, mais au début, il est arrivé avec ses 200 gars pour commencer à monter tous ses hangars. Et, visiblement, ils travaillent comme des forçats, si seulement les Allemands les laissaient dormir la nuit. Parce que, visiblement, comme je vous ai dit, il y a les canonades sur Paris. Et, visiblement, la nuit, ils n'en met pas trop. Bon, les ateliers, les bureaux, les cartiers, les cantines poussent comme des champignons. Et la Croix-Rouge, j'ai dit, comme M.C.A. Alors, si on le vit, comme à la maison, visiblement, ils leur livraient le matériel comme s'ils étaient chez eux, aux Etats-Unis. Ça, c'est l'implantation à l'est du terrain. Donc, Billy Mitchell convoque Charles Grey à l'avenue Montagne. « Les Frenchies viennent de nous proposer un terrain au sud de Paris. Allez le reconnaître et revenez d'art d'art me donner votre opinion. Vous allez le repérer facilement. Une compagnie a déjà planté sa tente. Le jour même, au commande de son SPAD Flambonneuf, le lieutenant Charles Grey de l'US Army Service arrive après Choisy-le-Roi, puis il survole la grande plaine du long voyau qu'il reconnaît puisqu'il a été élève à Port Aviation. Il distingue le camp de toile et une rangée de camions et se pose à côté. Deux mires plus tard, Charles Grey fait son rapport à Mitchell Avenue Montagne. Un immense terrain d'aviation comporte 78 encarts et des dizaines de bâtiments annexes. Le 23 juin, le général Pershing inspecte Orly et se félicite ses bâtisseurs. Et il exprime un peu en peau, puisque c'était la personne en grata de Rambler. Non ? Ils sont bien construits de leurs mains, cinq cours de tennis, un diamant de baseball et une piste d'athlétisme. Donc là, vous avez... On y trouve une section d'armement... Alors, ici, là... J'arrive à être... Donc ici, on a... Section d'armement... Section d'armement... Alors, vous voyez la section d'armement... Alors, vous voyez ce qu'elle est dans la section d'armement... Elle est là... Ici, vous avez les photos... C'est le service photo... Plus loin, vous avez la radio... Non, radio, photo... Après, vous avez les Samson... Qui sont par là... Le déavisant... Les breguets... La section sub-white... Les spades... Et ensuite, en face... Les hangars moteurs... Et... Matériels... Enfin... Tout ce qui servait... Ou hangars pour... Aux pilotes... Et aux gens pour... Pour construire leurs vagues... En 90 jours... À partir de ce terrain... L'armée américaine envoie en fonction des demandes... Au corps expéditionnaire sur le front... Les avions prêts au combat... A l'époque où l'armée américaine entre dans le conflit... Chaque escadrille de combat est composée de 250 hommes... 18 appareils de chasse... Ou d'observation... Les américains ont reçu des alliés anglais et français... Environ... 5 160 appareils... Les plus connus sont le Spad 7... En avril 1916... Doté d'un vicaire synchronisé... Avec d'excellentes performances... En montée... Muni d'un moteur... 290 chevaux... Construit en 5600 exemplaires... Le SPAC 13... Plus grand... Propulsé avec un 220 chevaux... Dépasse le 350 km heure en piquet... Et se trouve supérieur à ses abri de serre... Il semblerait qu'il en ait été construit 8500... Mais... C'est plus discutable... Merci... Ça va être le stress... Donc... Je continue... Ça marche... Alors... L'armée américaine a formé depuis leur arrivée en France... Donc à peine 6 mois... 805 pilotes... 375 à Issoudun... 190 à Tours... 100 à Châteauroux... 80 à Amonti dans la Meuse... 35 à Villeneuve-les-Vertus dans la Marne... Et 25 à Clermont-Ferrand... Le Neoport 28... Le Neoport 28... Visiblement disponible au début de 1918... Les Français proposent d'équiper l'AEF de Neoport 28... Au total 297 appareils seront acquis par l'oncle Sam... Après des débuts en opération un peu délicates... Les aviateurs américains ont apprécié sa maniabilité... Et ses qualités de vol... Ce n'était pas évident au départ... Donc au 1er juillet 1918... Comme moi je vous l'ai dit tout à l'heure... Orly va livrer 178 appareils... Dans les différentes escadrilles de combat... 4 juillet 1918... Pour leur fête de l'indépendance... Billy Mitchell... L'ambassadeur... Marie-Rome... Et le sous-secrétaire d'Etat du Ménine... Et le général Syke... Chef du Royal Flight Corps britannique... Escortent le général Patrick... Nouveau chef de l'air... Qui passe en volume... L'ensemble d'heures... Le soir le jazz band d'Orly... Ouvre le bal... Le 15 juillet... Parait le 1er numéro... De... The Root Step... Mansuel d'Orly... Avec 4 pages... Sur papier... De luxe... Il existe 2 versions du Breguet 14... Armé de 3 mitrailleuses... Le A2 de reconnaissance... Et le B2 pour le bombardement... Visiblement... 5600 appareils ont été construits... Par différents constructeurs... Le colonel Balbouine... Va arriver et va diriger... Ce groupe... Ce groupe... De réserve générale... A partir du 27 juillet 1918... Il prend le commandement de cette garnison... Qui est... Visiblement... La capacité d'un régiment... C'est un officier de carrière... Assisté d'un major... Alors... Si vous êtes... Curieux... Balbouine... C'est lui... Colonel Balbouine... Le major... Il doit être à côté... Donc... Les cadences de travail sont... Visiblement infernales... Il travaille de l'ombre... Jusqu'à la nuit... Tout en écoutant les bombardements... Sur Paris... Le jeune capitaine... Longueur... Et le premier pilote... Mort... A Orly... Le 28 août... Orly livre... A l'avant... Enfin... L'avant... Ou au fond... 175 Samson... C'est pour ceux qui viennent... Voilà... Le Samson... 48 Spades 13... 54 Breguet A2... 6 Breguet B2... Le Samson 2A2... De configuration semblable au saut de fuite... Anglais... Doté d'une mitrailleuse synchronisée... Pour le pilote... Et d'un jumelage... Pour l'observateur... Malheureusement... Sans contact radio... Entre le pilote et le mitrailleur... 3200 A2... Seront construits... En France... A l'époque... Donc... Je ne sais pas si c'est... L'accident de... Languerre... Mais visiblement... Le 22 septembre... Enfin... La photo... Peut-être... Celui de l'accident de Languerre... Je n'ai pas pu vérifier... Donc je ne peux pas vous raconter l'histoire... Par contre... Le 22 septembre... On ignore le hall... Qui porte son nom... Le Capitaine Languerre... Devient le clubhouse... Des navigateurs... Des navigants... Orly devient... Une mécanique... Une mécanique... C'est bien humilé... Réception... Test... Livraison... En solde... Se repose seulement... Le dimanche... Le 26 septembre... 1918... Orly... Livre... Sur l'avant... 250... Pas de 13... 112... Samson... A2... 74... A2... Elle livre aux écoles... 8... Samson... A2... La réserve générale... Gare... 36... 36... 13... 88... Samson... 79... Brady... Donc... Voilà les champions de baseball... Malgré l'efficacité de cette armée... Il y a travaillé 24 sur 24... Il trouve le temps de se détendre... En jouant au baseball... Ou... De danser... Malgré Paris... Qui est pas très loin... Mais visiblement... Il s'est organisé... Là... Vous avez au total... Le 26 septembre... Du 26 au 11 novembre 1918... Elle livre aux différentes escadrilles... Du front... 262 Spat 13... 287 Samson... A2... 128 Breguet A2... 13 Breguet B2... Les avions en stock sont alignés... Le long de la National 7 à Henri... Je me rappelle d'anciens qui nous disaient... A l'époque... Il y avait des lignes d'avions alignées... Donc... C'est confirmé... J'ai vu ça... Parité... Sur les documents... Les avions en stock sont alignés... Le long... Le long de la National 7... Pour un mois de guerre... Les américains disposent de... Pour la chasse... De 123 Spat 13... Et pour l'observation... De 300 Samson et Breguet... Deux avilandes que vous voyez là... Sur... Sur en photo... Deux avilandes neuf... Pour remédier au problème de la... Motorisation du DH4... On a fait appel au moteur américain... Liberty... De 400 chevaux... Un peu plus de 1730 avions ont été construits... Par les américains... Et livrés... A partir d'avril 1918... Là vous avez l'ensemble du personnel... À l'armistice... Le 11 novembre 1918... Orly est composé de 323 officiers... 2 283 hommes de trou... Sont présents... Sont présents... Sur le terrain... Le... Le final report... D'activité de l'USS... Service... Publié en 1919... Que... 97% des avions... Ont atteint leur destination... 86%... Sans même un atterrissage forcé... Ont été expédiés d'Orly... A peu près 900 avions... Tout équipés... Et 332 nus... Sans compter un millier... Livrés aux écoles de pilotage en France... Au plus fort du rush... 93 appareils... Pouvaient être réceptionnés... En une seule journée... Sinon... 2 à 3 jours suffisaient... Grâce au sous-lieutenant... Elix Spring... Orly est né... Ni belge... Ni français... Mais Yankee... Voilà... J'ai terminé... Merci beaucoup... Francis... Pour tous ces éléments d'histoire... Ben... Cela... Je suis sûr... J'ai télécharché à Vincent... Ouais... Euh... Je ne sais pas si vous avez des précisions à demander à Francis... Profitez-en... Oui... Vous avez des questions... Si je peux répondre... Peut-être des éléments... Complémentaires... Une page d'histoire qui ne me suscitera... J'habite à côté d'Orly... Et ça a bien changé maintenant... Oui... Oui... C'est plus ça... Donc... Pas de questions... Quelle a été la pérennité des installations après la guerre ? La pérennité des installations après la guerre ? Ils ont tout démonté... C'est exact... En 1919... Quand les Américains sont partis... Ils ont laissé la base impeccable... C'était super... Enfin... Ils ne sont pas tous partis... Il y a une petite... Une petite équipe qui est restée pour l'entretien... Visiblement... Il y avait toujours des avions et du matériel américain... Qui est restée en activité... Je crois même jusqu'à la seconde guerre mondiale... Peut-être même après... Puisqu'ils avaient une petite partie... Une petite partie qui appartenait aux Américains... Mais quand ils sont partis... Quand le gros... L'ensemble des Américains sont partis en 1919... Ils ont même laissé 35 avions... Sur place... Parce qu'ils sont partis beaucoup... Avec pas mal d'avions... Qui avaient été confiés... Parce qu'ils les avaient achetés... Mais ils sont restés... Il y a 35 avions... Qui sont restés sur le terrain... Et à première vue... Très content... La marine a récupéré... A récupéré le terrain... Pourquoi la marine ? Parce que justement... Il fallait... Il fallait faire une réserve générale... Pour la marine... Que les constructeurs... Était comme pour les Américains... Dans le sud de Paris... Et que... C'était plus facile d'accès à livrer... Pour... Et c'est... La marine... A commencé à s'installer... Et là... Puis après... Elle est partie sur but... Mais... Au départ... Elle était à Ordi... Elle est restée très longtemps en Ordi... Je crois même... Jusqu'à la... Jusqu'à la seconde... Ils sont restés sur place... Et à côté... Alors... Pour revenir... Pour revenir... Donc ici... Ici c'était la marine... Vous m'entendez ? Là c'était la marine... Et ici c'était les écoles... Donc il y a eu plusieurs écoles qui se sont installées... Donc l'école de Maryse Bastier... Maryse Bastier et l'école de Nagesser... Le fameux Nagesser... Qui a fait parler de lui... Qui était un désastre... Voilà... Donc il y a... Ça a été resté longtemps... Après ils ont... Ils ont construit... Deux magnifiques... Supports de... De... Côte dirigeable... Et... Ça a intéressé la marine... Puisque... Ils mettaient leur... Leur vedette... Qui était toute petite... Par rapport aux 3... Aux 300 mètres... Donc on regarde... Voilà... Merci... Philippe... Donc c'est la suite qui a été construite à France... Donc on est en ligne... Ah là vous êtes complètement sur le terrain d'en ligne... Là... Là il faut savoir... Là il faut savoir que cette route là... Elle a été déviée par ici... Elle a été déviée par ici... Et là vous avez les pistes... Toutes les pistes là... Et les gens... Les gens... La ferme... La ferme berger... Qui était là... Avec les belges... La ferme elle est là... La ferme... Donc cette ferme... Et... Pour gagner... Parce que... Visiblement... Les propriétaires sont morts à la guerre... Comme ils sont morts... Euh... Comme le propriétaire est mort à la guerre... Ben... La femme... Elle savait... Elle avait plus les moyens d'entretenir cette ferme... Et donc elle a vendu la quasi-totalité... Non là c'est pas ça que je voulais faire... La quasi-totalité du terrain qui était ici... A été... Tout de suite construit... Et... Et c'est ces gens là qui ont été absolument... Viré... Manu... Enfin... Viré... Mais disons que... Manu militari... Ils sont retrouvés dans des barraques en voie... Par ici... Ah ouais... Là je fais... Je suis malheureux là... Là... Ici il y avait des barraques ici en voie... Tout le long... Et aujourd'hui c'est Carrefour... Ah d'accord... Ah ouais... C'est là où il y a... Il y a le musée par ici... Oui... C'est ça... Ça vibrait... C'est là où il y apparaît... Le musée parait avec le Concorde... Et puis... Concorde... Juste à côté... Concorde veut se trouver par ici... Ouais... D'accord... C'est un musée... Là vous avez le train... Carrefour est par là... Il y avait un Mercure... Là c'est la National Cell... Voilà... Moi cette photo elle est fabuleuse... Parce que... Elle décrit parfaitement le terrain... Alors quand... Quand je vois sur internet... Que les Américains sont installés sur 11 hectares... Hein... Ah... Je fais exprès... Euh... Le 11 hectares il est là... Le 11 hectares... Ce sont les Belges... Mais 11 hectares les Américains... Il ne faut pas les croire... Enfin ça... Je n'ai jamais vu des Américains sur 11 hectares... 290 mètres... Hectares oui... Mais pas 11 hectares... Pas possible... Il faut être raisonnable... Avec les Américains... C'est toujours... Grandiose... Jamais petit... Voilà... Donc euh... Non non... La ferme... La ferme berger qui est ici... Ne suffisait qu'à... Qu'à l'équipe... Française... Parce que... Les Français sont... A port aviation... Hein... Comme Charles Gray... Qui a appris... Qui était américain... Mais qui faisait partie de la Légion étrangère... Quand il a appris à voler en 1916... Il a appris sur ce terrain là... En 1916... Dès 1916... Ils apprenaient à voler déjà... L'armée française... Volait déjà là... A cette époque... Mais... Il n'y avait rien de l'autre côté... Et... Je ne sais même pas si... La ferme Comtin n'existait pas à l'époque... La ferme Comtin a commencé à... A exiger... Enfin... La ferme Comtin était un... Une défense... Euh... Il y avait une DCA... Il y avait... Depuis 1915... Ils avaient construit... Des fortifications... Et... Mitrailleuses... Enfin... Des canons de 75... En... De mars à avril... Que les... Les Français se sont installés... Avec des... 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 Des avions... De reconnaissance... De bombardement... Et... Pour... Pour essayer d'empêcher... Les Allemands de remonter pas... Voilà... Je rappelle que les deux grands hangars de 300 mètres étaient destinés... A loger... Deux Zeppelins dont l'un faisait 246 mètres... C'est ça... Donc... Mais... C'est bien après... C'est... Ils n'y sont jamais venus... Parce qu'ils ont... Été basés ailleurs... Seulement... Oui mais... Les Zeppelins... Français... Enfin... Deux Zeppelins allemands livrés à la France... Oui mais... Livrés à la France... Ils sont devenus... Le... Le Méditerranée... Oui... Et... Ils étaient... Ils sont restés ailleurs... Ils sont restés ailleurs... Ils sont jamais venus... Ils sont jamais venus là... Parce que... Non... A cause du... A cause de celui qui a brûlé aux Etats-Unis... Non... Oh non... Oh non... Non mais... Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas le... C'est 37 le Graf Zeppelins... C'est bien plus tard... Oui mais... Les hangars... Ils sont de... 1922-23... Les hangars... Oui mais parce que c'était en vue... De... De faire des... Des relations entre... Les Etats-Unis et la France... Non c'était pour loger les deux Zeppelins... Et... Vous logez les deux Zeppelins... Mais visiblement... Ils sont... Ils sont jamais venus à Paris... Ils sont jamais venus en... Sur Orly... Là on est bien d'accord... Ils sont jamais venus sur Orly... D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Pas d'autres remarques ? Et bien alors... Tant pis pour moi... Merci à vous... Non non... C'était très très intéressant... Je vous propose de vous garder une dizaine... Je vous propose de vous garder une dizaine...